Bonjour à tous, c'est Marco pour A la Loupe Cuisine. Je vais vous présenter une recette de tartes aux abricots. Pour la liste des ingrédients, il nous faudra 1 kg d'abricots, 60 g de cassonade, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, ou un petit peu plus si vous aimez ça, 30 g d'amande effilée, un rouleau de pâte feuilletée, et une gousse de vanille. Si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez prendre de l'extrait de vanille ou des grains de vanille. Pour la recette, on commence par couper les abricots. On va couper 6 abricots en 2. On retire le noyau et on les réserve. Ils serviront à décorer la tarte. On coupe le reste des abricots en morceaux, en tout petits morceaux. sans se couper, bien évidemment. On va préparer une compote d'abricots, avec les petits abricots en morceaux, auxquels on ajoute 40 g de cassonade, la vanille, et 2 cuillères à soupe d'eau. On fait cuire tout doucement, à feu doux, 15 minutes environ, 100 m de couvercle. Et après la cuisson, on laisse refroidir complètement. Ensuite, je déroule la pâte feuilletée. Je la pique avec une fourchette. Je dépose la poudre d'amandes sur le fond. Comme je sais comment, on met un petit peu plus. Ensuite, je dépose la pompote d'abricots sur la poudre d'amandes. Je garnis avec mes 12 moitiés d'abricots la face bombée sur la compote. Je fais cuire ma tarte au four 40 minutes à 180 degrés. Au bout de 40 minutes, je la retire du four. J'ajoute 20 g de cassonade et des amandes effilées. Je remets au four à peu près 10 minutes pour laisser griller mes amandes effilées. A la sortie du four, je laisse refroidir ma tarte sur une grille. C'est un régal ! C'est vraiment trop beau. Je vous invite à refaire ces recettes. Elle est vraiment facile et vraiment délicieuse. Je vais la refaire pour mes frères et sœurs. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la semaine prochaine pour me donner une nouvelle recette avec ma tata Sandra. Si vous n'êtes pas déjà abonné, cliquez sur le logo à la loupe ici. A bientôt ! Bye !